Bienvenue sur Entre-deux-mer Web TV. Cette semaine s'annonce radieuse, les lunettes de soleil et la crème à bronzer sont de retour. Le journal de l'Entre-deux-mer va vous offrir les meilleures opportunités de sortie pour le week-end. Mon coup de cœur, cette semaine pour les Simones et leur grand bazar en la ville de Saint-Macaire. Le mur des rendez-vous importants sur notre territoire clôturera ce 16e journal de l'année. Elles sont fortes les Simones de Saint-Macaire. Dimanche 22 avril, rue Carnot, toute la journée, elles ont donné rendez-vous à une flopée d'artisans créateurs de toutes sortes. Un rendez-vous où les enfants, les adultes vont découvrir le printemps des Simones. Et, croyez-moi, c'est une curiosité. Alors, on va trouver plein de choses. Il y a une cinquantaine d'artistes artisans qui seront présents le dimanche 22. Nous, on met l'accent sur les ateliers et les démonstrations pour donner à voir et à toucher au public qui se déplacera sur cette journée. Donc, voilà, il y a un panel assez large de métiers qui sera représenté entre le vanier, le céramiste, le fleuriste, le boulanger, le pâtissier chocolatier, puisque ce n'est pas que de l'artisanat. Donc, on élargit le panel des représentations des métiers artisanaux. Donc, il y a des couturiers, il y a différents fabricants de bijoux, mais qui reprennent différentes techniques. Il y a des sculpteurs plutôt férugineux, des dessinateurs, voilà, des plumaciers ou une plumacière. Des graveurs qui seront présents, un photographe. Il y a des fabricants de marionnettes qui mettront en scène leurs marionnettes autour de comptines. Je pense qu'on peut être satisfait de pouvoir mettre tous ces métiers et tous ces gens en lumière, parce que ça fait partie d'activités artistiques, voilà, où les gens vivent un peu dans l'ombre. Et c'est vrai que, mis à part sur des événements comme les Journées européennes, les métiers d'art ou les mains du patrimoine ou différentes occasions, c'est des gens qui vivent souvent dans l'ombre, alors que je pense qu'on connaît tous des artistes en herbe qui vivent, voilà, près de chez nous et qu'on ne connaît pas forcément. On va découvrir ce monde dans rue Carnot, c'est ça ? C'est ça. Toute la journée ? À partir de 10h, dimanche, oui, jusqu'à 18h. Voilà, donc avec un grand marché, mais aussi de nombreux ateliers ouverts au public, gratuits. Et donc, on encourage tout le monde à venir découvrir différentes techniques et savoir-faire en famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Poursuivez fidèlement vos envois, faites-moi parvenir vos visuels de manifestation, je ne manquerai pas de les publier sur le journal vidéo d'Entre-deux-mers Web TV. Le jardin apporte paix et sérénité, alors allez-y, plantez des pommes de terre, des carottes dénavées et faites-vous une bonne soupe. Bonne semaine à l'Entre-deux-mers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501